salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve donc en live alors je sais pas le temps que vous allez mettre à arriver c'est pas bien grave pour le saturday night show de Shirelle donc ce jeu m'a été donc offert par les développeurs ce n'est autre que silver chain et j'ai testé un petit peu comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur youtube j'ai testé un petit peu cinq minutes de jeu et je peux vous dire que j'ai vite éteint le jeu donc c'est pour ça vous voyez une nouvelle partie mais j'ai testé vraiment cinq minutes et je me suis fait des frayeurs de ma vie donc écoutez je prends mon courage à demain comme promis et puis c'est parti on y va go nouvelle partie oui je suis sûr quand même pas tellement mais bon on fera avec j'ai pas trop choix alors j'espère que le son de la musique est correct je verrai ça quand vous sera arrivé dans le tchat vous me direz de façon à ce que vous soyez aussi dans l'ambiance parce qu'il ne suffira pas de m'entendre queenie je vais baisser un petit peu le son quand même général ou des voix peut-être un petit peu sans trop non plus parce que non ça pète l'ambiance d'un jeu d'horreur non 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 continuer bon alors je me suis craché je me suis complètement craché en bagnole apparemment seule option pour moi est d'aller là-bas on qui on Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut me aider. Honnêtement, dans les jeux d'horreur, ce qui m'énerve beaucoup, c'est quel est le couillon ? Salut Fredo ! Quel est le couillon qui dans un jeu d'horreur, qui voit ça, qui a eu un carton ? Salut Néo ! Moi perso, ça m'arrive ce genre de choses, je me casse en courant à la bagnole. Je ne vais pas rentrer dans ce putain de manoir. Mais si, il faut. Vous êtes venus pour me soutenir les garçons, c'est gentil. Merci pour ton follow les stats. Bon, on est tombé dans les pommes, tout va bien, tout commence bien, ça va. Pour l'instant, mon coeur va bien. Je ne suis pas prête de faire une attaque, je ne vous cache pas que le début je le connais. Donc, ça ne me surprendra pas du tout. Et... Mais bon, après ça va se gâter. Je vous le dis, mettez-vous assez loin de vos haut-parleurs. Parce que quand je veux en pousser une... Voilà. Mais après, vous allez aussi avoir des langages de Chartier. J'en suis désolé pour les oreilles sensibles. Mais vous allez m'entendre dans toute ma splendeur. N'est-ce pas ? Avec tous les gros mots que je vais pouvoir sortir. Et je m'en excuse par avance, mais ce ne sera pas calculé. Évidemment, vous doutez bien qu'une fois rentré dans le manoir, je ne peux pas en sortir. Ça, c'est tous les jeux d'horreur. Donc, d'où ce que je vous disais au début. C'est quel courrient qui, dans la vie réelle, se retrouve dans cette situation et voit ce truc à la fenêtre et rentre là-dedans. Honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. C'est un jeu d'horreur. Alors, je le répète, je ne fais pas des jeux d'horreur sanguinolents. Bien dégueulasse. Pas du tout. Je fais plus des jeux d'horreur qui surprennent. Ou vous avez moins de temps de faire des bons. Ou il y a des trucs, voilà, qui apparaissent, qui disparaissent et qui font peur. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de sang, etc. D'ailleurs, j'aurais dû mettre le interdit au moins de 18 ans. Je vais le faire tout de suite. J'attends que ça finisse de charger. Et puis, je mets ça tout de suite. Vous êtes venus pour vous moquer de moi, les garçons, c'est ça ? Avouez-le. Fred, Neo. Non plus que JJ et les autres. Et puis, la totale. Entre autres. Le son du jeu est assez fort, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Et puis, il est bien... Exactement. Mais là... Non... C'est bon. P-Ou y... C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. dans le jardin comment j'ai atterri ici voilà ok bon ben c'est parti là vous remarquerez l'endroit est très accueillant c'est super sympathique ça donne vraiment envie d'y rester le son du jeu c'est bon ou pas vous me le dit dans le chat s'il vous plaît alors je vous dirais que j'ai un effet cinq minutes du jeu quand je vous ai dit mais je me rappelle plus du tout je vais des bons 2,3 m nickel ok d'après vous qui vous resteriez là dedans vous un truc comme ça comme vous dites il n'est pas net j'ai besoin de ciseaux je vous dis honnêtement je me rappelle plus du tout les trucs donc je risque encore faire des bons bonjour il y a quelqu'un je suis gentil c'est glock quand même c'est très très glock je vais pas courir je vous le dis alors quand il y a des armoires comme ça ok fred merci quand il vient des ambiance des placards comme ça où faut se planquer ça pue toujours dans les joueurs ça pue toujours la note sur le miroir la clé dans la bibliothèque qu'est ce qui peut bien s'y trouver alors 31 octobre 1900 il ne reste que moi tous les domestiques ont rendu leur tablier craignant pour leur vie comment leur en vouloir moi aussi je m'enfuirais si je le pouvais je suis bien d'accord avec toi mais ce qui est fait fait je ne peux pas me cacher je ne peux pas dormir je les entends rire et parler sans arrêt et c'est fichu gloussement démoniaque ils me rendent malade je sais qu'il ne reste qu'une seule option pour me libérer de tout ça c'est la dernière fois que j'écris dans ce journal adieu ok jusque là on dira que tout va bien voilà je ne peux absolument pas aller et je ne le fais pas le clé dans la bibliothèque je me rappelle plus du tout j'ai pas joué assez longtemps enfin je ne l'ai pas testé assez longtemps pour m'en rappeler là il fait trop sombre et là il veut des ciseaux ah non ah d'accord c'est bon j'ai une lampe yeah une lampe d'époque sympathique très sympathique j'adore pas globes du tout c'est clair je commence déjà à avoir le palpite qui fait tout 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 allez courage mais laisse toi voilà que je trouve mes touches en plus je suis perturbée pas pourquoi mais il y a deux secondes avec fredo on était sur un jeu très sympa et pourquoi j'ai eu cette idée de faire ça bon d'accord la maison a l'air abandonné mais les lumières sont allumées peut-être que quelqu'un est encore là non du tout mais maintenant dans le jeu d'horreur on sait très bien qu'elle sauvegarde tu fais bien je n'aime pas les ballons les clowns les ballons les trucs comme ça c'est pas pour moi bonjour putain non salut numéro alors qu'est ce que c'était j'en sais rien mais putain ça m'avait peur je suis d'abord j'ai vu un fantôme en fait d'accord tout va bien et je vous promets que je fais pas exprès j'ai mis la lumière je suis dans le noir comblé j'ai juste l'écran qui éclaire donc je me suis bien mis en condition si vous ne m'entendez plus que le jeu n'avance plus c'est que je suis mort d'une attaque cardiaque bonjour le ballon a bougé tout seul c'est rien chérie c'est une applique et elle marche pas c'est tout c'est rien qu'il pue Oh non Laisse moi jouer Écoute Si tu veux Voilà Ce que je n'aime pas dans ces jeux là C'est surtout les trucs qui se mettent en marche Comme ça tout seul Et qui ne marchent pas il y a deux secondes Ou les portes qui sont ouvertes et qui ne l'étaient pas Toi, éteins toi Merci Je remets la musique La porte s'était fermée Ou les portes qui se referment toutes seules Ouais c'est horrible ce genre de truc Ce que je n'aime pas non plus C'est les baignoires avec des trucs noirs comme ça qui puent C'est pas mon trip Honnêtement On peut sortir non ? Non bien sûr Quoi ? Oh putain Faites tourner l'objet Des touches Ouais mais bon si tu veux Mais là j'ai un petit peu le coeur qui D'accord Mais il a tourné le truc Alors Important n'oubliez pas de verrouiller la porte secrète Et de laisser la clé dans la buanderie Les enfants n'ont pas le droit de jouer dans la cuisine Ok Bon Levez le doigt Ce qui allume le gramophone toutes les deux secondes S'il vous plaît Tais-toi Tais-toi Alors Une clé serait dans la bibliothèque Que Ça c'est pas une bibliothèque ça Alors je ne vous cache pas que je ne suis pas allé plus loin D'accord Donc là Ça va être vraiment Alors 5 septembre 1900 Mes domestiques m'ont entendu hurler Et ont appelé le docteur Morgan Après l'incident Sans même me le dire Ils ont sans doute pris la bonne décision Mais je suis sûre d'avoir entendu cette voix terrifiante J'ai essayé d'expliquer ça au docteur Mais il était convaincu que ce n'était là Qu'un effet secondaire des médicaments Il m'a répondu qu'il pouvait causer des hallucinations Si je ne respectais pas les doses recommandées Le docteur Morgan m'a donc prescrit De nouveaux médicaments Et a demandé à notre nourrice de s'assurer Que je les prenne correctement Peut-être que ce n'était vraiment qu'une hallucination Après tout Oui Ah oui Il a inventé la poudre Parce que Ok Je l'ai pris le papier là tout à l'heure Ok Comme il ne vient Je suis obligée Ils ont mis un bruit d'orage enfant C'est horrible C'est horrible On va pousser Encore il y a un truc qui va me sauter à la poire Au niveau du trou Je recule Je ne peux pas atteindre J'ai besoin de quelque chose pour atteindre la clé J'ai besoin de quelque chose pour atteindre la clé Je dois monter sur quelque chose Mais je suis sur un coffre là Pourquoi que tu dis que non ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai besoin de ce qui va tenir C'est trop Je dois monter sur quelque chose là. Arrête de me faire des demi-tours comme ça, là, le perso. Non, je ne peux pas rentrer. Il y a un coffre, regarde si tu ne peux pas le prendre. Je l'ai poussé le coffre, mais apparemment... Un autre, non, il n'y a pas. Il devrait se pousser plus, mais... Si je m'accroupis, ça ne fait rien du tout. J'espère que je n'ai pas foiré le coffre, sinon il faut recommencer la partie. J'ai l'impression que ça lag un petit peu, il y a des frises, non ? Vous n'avez pas des frises ? Droite ? Je ne vais pas rentrer dans celle-là. J'ai une clé, mais... Ça ne peut pas être ça. Je ne peux pas repartir au départ. Je ne pense pas. Je ne peux pas rentrer là. Ah, la boîte à musique, est-ce que ça ne serait pas la clé qu'elle m'a donnée ? Non, c'est pas celle-là. Là, je suis revenue à ma chambre de départ. Franchement, il serait assez couillon pour faire ça. Je ne peux pas sortir. Là, j'ai trouvé la lampe. Là, c'est pour éteindre, mais on ne va pas éteindre. Il y a quelqu'un qui m'a glissé une clé. Le problème, c'est que cette clé, je n'en ai aucune utilité pour l'instant. Apparemment. C'est pas. On va la mettre dans les chiottes. Il n'y a rien. Baignoire, on a eu notre compte tout à l'heure. La clé est dans la librairie. Ben oui, mais... Là, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas. Bon. Et lui, on ne peut rien en faire. Il n'y a rien à faire avec lui. Ok. Je ne sais pas du tout, là. Pour être honnête. Euh... Au moins, ça repose mon cœur. C'est cool. Donc là, on ne peut pas rentrer. C'est fermé. On ne peut pas y rentrer. On ne peut pas y rentrer. Là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Ici, j'y suis allée. Il n'y a rien. Ah. Ok. Ah, ce truc, elle me fait flipper à chaque fois, là. La lumière, là. Alors, c'est là. Je suis sûre qu'il y a un truc qui avait sauté à la poine. Non. Ah, il y a un petit jeu. Oh, 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 oh. Oh, il y a un petit jeu. Il faut que je reste dans le rang. Ah, c'est bon. J'ai eu la clé. Ce n'est peut-être pas une super nouvelle. Mais j'ai eu la clé. Sauvegarde. Super. Deux solutions s'offrent à nous. Monter ou descendre. Vous voulez quoi? Que je monte ou que je descende? Je monte. Cadavre sur le tapis. Je ne sais pas trop ce que c'est, pour être honnête. Mais c'est dégueu. C'est dégueu. C'est chelou. Ah, mais je ne me refais pas ça, le perso. Je ne peux pas y aller. Donc, c'est des cendres. Je ne me rappelle pas avoir vu des barreaux en même temps. Ah, je n'aime pas du tout, là. Toujours des cendres. Ben ouais, mais vous ne me répondez pas quand je vous demande. Vous êtes des méchants. Je n'ai pas du tout aimé le cri, là, qu'il y a eu, pour être honnête. Je recule. Il y a quelqu'un? Allô? Ok. Mon Harold, bien-aimé, est mort hier. Toutes mes condoléances, madame? Il me semble que cette femme a commencé à avoir des problèmes après la mort de son mariage. D'accord. Donc, cette femme a commencé à avoir des problèmes après la mort de son mariage. Quel problème, s'il vous plaît? Je peux être informée? Alors, euh... Sérieux, moi, je suis dans des trucs comme ça, je m'en vais vite. Ah, la musique. Bonjour. Heureusement que je n'ai pas la cam, je vous le dis. Voilà, deux portes barricadées. Est-ce que là, on peut ouvrir? Ce n'est pas net, ici. Vas-y, j'ai bien fait. Non, 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 ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas la cam, je n'ai pas la cam. Qui? Bonjour, moi, j'ai juste... J'ai vraiment fâché, maman. Mais non, moi, je n'ai jamais... J'ai rencontré quelqu'un d'un seul mariage. C'était une petite fille ou plutôt ça ressemblait à une petite fille. Je ne sais pas comment elle connaît mon prénom. Elle m'a dit de faire attention à sa mère, en gros. D'accord. Imagine, quelqu'un arrive en courant. Arrête tes bêtises. Où est vraiment que je meurs? La lumière venait de cette porte. Je traîne un peu pour y aller. Je n'ai pas spécialement envie d'y aller, pour être honnête avec vous. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'aller là aussi. Le mobilier est assez rustique, on dira. Il y a des pianos aussi, ça a pu se cacher. Waouh, waouh, waouh. OK. Normal. Normal. Le mec, il est dans une baraque où il vient de voir des fantômes et il joue du piano. Tout est normal. Tout est normal. Je maîtrise rien. C'est une cinématique. Mais c'est normal. Vous aussi, ça vous arrive. Vous avez un carton de voiture, vous rentrez dans ce truc et vous voyez un piano, vous jouez au piano. Mais tout est normal. Tu ne vas pas me jouer la sérénane de plombe. T'as fini? Quelque part dans un monde différent, vous sentez une porte s'ouvrir. Pas du tout. Laissez les portes fermer. Je ne vous demande pas grand-chose quand même. Il y a des gens qui jouent du piano. Alléluia. Alors, hop. Cher journal, avant-hier, mon Harold est enfin revenu de son long voyage. Il m'a tellement manqué et nos enfants ne pouvaient contenir leur joie. Enfin, toute la famille était de nouveau réunie. Hier, nous avons passé toute la journée ensemble. Il nous a raconté les histoires de son aventure. Il nous a ramené tellement de cadeaux. Nos enfants sont revenus fous de joie quand ils ont vu les jouets et les poupées qu'il avait ramenés. Après ce long trajet pour entrer à la maison, Harold ne se sent pas très bien. Je pense qu'il est juste fatigué. Je vais lui faire couler un bon bain chaud. T'as raison. Si c'était lui dans le bain tout à l'heure, il ferait bien de dormir ailleurs. Nous sommes heureux pendant tellement de temps. Ah non, le chat, là, pas possible. Tu ne me refais pas, India, ça. Là, je te jette contre le mur, là. Ok. Ma copine, ouais, ouais, non, mais là, ce n'est pas le moment, pas le chat dans un jeu d'horreur. Après, les autres, je m'en fous quand elle vient me parler, mais là, elle va me faire flipper. Elle est contente, elle a joué du piano. Respire, 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 respire. Je ne sais plus qui c'est de YouTube qui m'a dit, je joue avec un défibrillateur. Oh putain, non, je n'aurais pas dû passer par là. Bonjour. Non, il n'y a personne. Allô, bonjour. Il n'y a pas d'escalier. Tout est cassé. Oh putain, t'as on faut passer. Oh, cette baraque de dingue. Vous feriez quoi ? Vous aussi resteriez là-dedans ? Honnêtement. En VR, ouais. Mais la VR, il faut le supporter. Mais déjà, c'est pas mal là, je te dirais honnêtement. Que tu regardes quelqu'un jouer un jeu d'horreur, mais c'est pas du tout pareil que d'y jouer soi-même. Même là, je te dirais qu'honnêtement, je ne fais pas la fière du tout. Du tout, du tout. Je ne vais pas croire. Je vais te faire sonner un truc au hasard. Non, 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 ne déconne pas Fred. T'as pas besoin de ça, je vais me faire part toute seule. Puis-je savoir où il faut que j'aille, s'il vous plaît, histoire que je me casse ? Non, tu ne revas pas jouer du piano, mais y'a-t-il ? Est-ce que je ne peux pas passer pour... Voilà, cette maudite porte. Cheese ! Non. Je ne peux pas prendre de photo. Il y a une porte. Ça grince. Oh putain. Non, 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 non. Non, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Il court ? Qui court ? Oh, tu as vu quelqu'un courir. Déconne pas, déconne pas. Ne me sortez pas des conneries comme ça où je vais avoir... Où je vais flipper comme une malade. Déjà que je ne sais pas. Je ne me suis pas à spoil sur le jeu. Donc, je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Donc, ne me faites pas des frayeurs. Que déjà, je pense que je vais en avoir pas mal. Il n'y a pas d'interaction avec les photos ou les trucs comme ça, là. Non. Non, mais il y a des bruits super chelous. Sans déconner. Il est super bien fait. Ah, putain, il y a ma manette qui vibre de partout. Au secours. Caché, caché, caché. Caché, caché, caché. Ah, ma manette, il faut que je la débranche, c'est horrible. Oh, la vache. J'avais posé la manette juste à ma gauche. Elle se foutait à vibrer comme une malade. Oh, la peur. Une grande femme terrifiante m'a poursuivie. Il n'y a aucun doute qu'elle veut ma peau. Oh, putain. Vous ne l'avez pas vue, la femme en bas ? Enfin, la femme, ça ressemblait à ça, quoi. Je ne suis pas sûre. C'était quoi, ce truc ? Je ne sais pas, je ne peux pas débrancher la manette. Elle va vibrer comme une tabanard. Alors, on arrive de là. On est allé en face là-bas. Parce que là, c'est là où on avait le trou. Ce qui veut dire qu'il faut aller par là. Avec une tarée qui me suit. Je penche la tête un petit peu plus. La mère des enfants. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très humain, cette affaire. Oui, ça doit être ça. Je penche la tête pour voir si je verrais mieux. Mais non, ça ne marche pas. Le but du jeu va être de devoir échapper. Ça va être de s'échapper et de courir. Et espérant de trouver un... Espérant de trouver un placard ou se planquer à chaque fois ? Ça va être ça ? Je me souviens de cette lampe. Elle contient un secret. Qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Il n'est jamais vu, là. Comment il sait qu'il y aurait un secret dans cette lampe ? Je pense qu'il fonctionne comme un levier. Ça pourrait servir de levier. D'accord. Il y aura un secret dans cette lampe. Si je fais tourner. Franchement, j'ai quelqu'un qui veut me buter derrière. Et je suis en train de faire mes muses avec une lampe. Pourquoi pas ? Au niveau des... Je ne sais même pas. Je n'arriverai même pas à réfléchir. Ça va être quoi, le truc ? C'est les ombres qui reflètent au mur qui feraient le secret ? Je ne vais pas la faire tourner tant de temps, la lampe. Je l'ai déjà fait tourner. Si vous voyez quelque chose, dites-me-le. Je ne sais pas du tout, là. Je ne peux pas sortir de là ? Non ? Comment que je sors ? Faut que je trouve le secret. Je ne peux plus lâcher la truc, là ? C'est dingue. Je ne peux rien faire, ça ? Je ne peux pas me décrocher de cette lampe. Je suis collée à vie avec elle. Dans l'autre sens, ben, ouais, dans le sens-là, tu veux dire ? Je t'ai dit de voir si c'est par rapport au reflet. De toute façon, que tu la tournes dans l'un sens ou dans l'autre, ça revient au même, apparemment. Je vais être bloquée sur une lampe. Vous avez une idée ? Je n'aurais pas dû faire ça, je crois. On va être bloquée, là. Il n'y a pas un clic ou un bruit qui dit quand il faut s'arrêter. Je ne peux pas du tout lâcher ce truc, là ? Non ? Non, je ne peux pas. Non, là, je fais... J'essaie de voir si je peux lâcher ce truc, mais non, apparemment. Je pense que tant que je n'aurais pas trouvé, là, ça va être compliqué. Et si je suis bloquée... Alors, on va se coller le nez à l'écran. Je ne vois pas de choses à faire, là, en fait. Je ne peux pas, je ne peux absolument pas lâcher le... Je ne peux pas la quitter, ça, quoi. Non, je ne peux rien lâcher, du tout. Je vais tourner dans tous les sens. Ben, non. Normalement, c'est la touche E, mais là, je ne peux pas m'en dépatouiller. Je vais regarder dans les options, mais... Interagir, c'est eux, donc je n'aurais pas un... LMQ, peut-être ? Je vais essayer, je ne sais pas. Regarde, annuler. Non, non, j'ai beau faire... Ah, c'était cul. Ben, toi, je ne te touche plus. Alors là... Quoique, je n'étais pas plus mal avec la lampe, en fait. Je n'avais pas la tarée. C'était la lettre cul. En fait, je n'étais pas plus mal, là. On ira, et c'est un peu, parce que... Si la trame court comme ça, au fait, tout le temps... Je vais complètement paniquer. Je ne vais pas trouver les placards. Je vais mourir, et remourir, et remourir en boucle. C'est obligatoire. D'accord. C'est sympathique, hein ? Ils l'ont complètement emmurée, tellement elle était tarée. C'est ça, le jeu ? Ça gratte. Il y a un truc qui gratte. Oh, un pentacle. Un pentacle de sorcière. Je me suis fait peur avec des chemises de nuit. Vous n'allez pas le croire, je croyais que c'était des pieds. Je vais être traumatisée. J'essaie de voir, je me penche pour essayer de voir entre les rainures, là, mais rien. Par contre, ça a gratté là-bas. Ça gratte encore. Des étranges, je sens qu'ils viennent du placard. On dirait qu'il y a quelque chose derrière ce placard. Je dois y aller voir. Mais non, on n'y va pas, franchement. Il a des idées à la con, mon ami. Je ne le sens pas, cette affaire. Je ne le sens pas, cette affaire. Je ne peux pas sortir. Je fais quoi ? Placard, placard, placard. Caché, caché, caché. Au secours ! Je vous avais dit qu'il allait y avoir un truc à la con. J'avais une larme aux yeux. Run. Cours. Cours. Placard. Lumière. Le E. Mais non, tu vas claquer encore. Dépêche-toi. She's coming. She's coming, ouais. She's coming, ouvrons la porte. Caché. Caché, 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 caché. Ouf. Non, non. Regarde la dégaine, elle est très cool. Numéro 1, mais elle est méchante, en fait. Non, elle est très sympathique. Elle m'a juste buté, quoi, en fait. Regarde, elle est très sympa. Elle a une chemise de nuit sexe. On est parti ? Oh, putain, c'est de peur. Et un mag chéri, elle pourrait être... Arrête, c'est de connerre. Je ne vous dis pas, là, j'ai le cœur. J'ai flippé, hein. Elle s'est barrée, vous croyez, honnêtement ? Sérieux. Retenir, placard, cachette. Moi, dans la panique, je ne vais pas les retrouver, les placards. Je vous dis, hein, je ne vais pas du tout les retrouver, les placards. Un petit moment de répit, nous pouvons lire des notes, quoi. Alors, 14 septembre 1900. Cher journal, je ne comprends rien de ce qui se passe dans cette maison. Je te rassure, moi, non plus. Je ne peux faire confiance à personne. La nuit dernière, je me suis levée pour aller voir si les enfants dormaient bien. Lorsque je suis entrée dans la chambre, j'ai remarqué une odeur. C'était la même odeur qu'Arold, ramenée lorsqu'il revenait de la chasse. J'ai regardé sous le lit et j'y ai trouvé des carcasses d'animaux décapités. Cool. Bon appétit. Il y avait tellement de sang mélangé à la terre et des morceaux de fourrure et cette odeur. Tout ça sous les lits de mes enfants. Je les ai réveillés pour les amener dans ma chambre et j'ai ordonné aux domestiques de nettoyer cette abomination. Qui aurait pu faire une chose pareille ? J'ai l'impression que quelqu'un essaie de me rendre folle dans le seul but de me prendre la seule chose qui me reste, mes enfants. Alors, si je peux me confier à toi, chère dame qui cause, là, je pense que tu n'es pas la seule pour me rendre taré, moi, au Sink. Et je pense que je suis un petit peu plus dans la panace que tu ne l'es. Des animaux morts, la chambre des enfants. C'est terrible. Lui, il a des phrases. C'est terrible. Il y avait des animaux décapités sous le lit, des enfants. L'autre, il se fait poursuivre par une meuf qui va le tuer. Il les aime. Il les aime. Pourquoi il court maintenant en boitillant ? Il ne faut pas que je revienne là-bas. Ça, c'est placard caché ? Oui, placard caché. Il y a placard caché là-bas. On nous a parlé d'une clé dans une bibliothèque au début. Comment vous le trouvez sinon jusqu'à là ? Honnêtement. Mis à part moi qui glousse toutes les deux secondes. Les âmes des morts ne répondent pas à vos requêtes simplement parce que vous le leur demandez. Elles aiment vous mettre face à des énigmes et elles accepteront de vous aider seulement si vous réussissez à les résoudre. En général, les problèmes que ces âmes vous posent ont un lien avec leur vie, d'une manière ou d'une autre. Sans blague. Pour les résoudre, j'ai dû fouiller leur passé pour connaître de nombreux détails sur leur vie. Grâce aux journaux intimes, ce n'était pas vraiment difficile. Mais lorsqu'il s'agit d'enfants, ça devient beaucoup plus compliqué. En gros, ils ne veulent qu'une chose, jouer. Ça j'ai vu. Mais leurs jeux sont différents. Sans blague. Il a fait l'école du rire. Parfois, les morts mettent en place des barrières dans le présent que les humains sont incapables de traverser. Ils ne les ouvrent que lorsque vous avez satisfait leur attente. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils voient le monde d'une manière totalement différente de la nôtre. Ok. Ça m'aide énormément. Oh putain ! Mais c'est quoi ce jeu de fou ? Oh ! Ok. Alors, je n'ai pas pu lire ce qu'il y avait d'écrit. Je n'ai pas pu. Je dois trouver les morceaux de la photo. Elle arrive ? C'est vrai ? Non. Non, regarde, le placard, il a caché. Elle ne peut plus passer. Elle ne peut plus passer. Elle ne peut plus passer par là, en tout cas. Il faut que je trouve des morceaux de photos. Des morceaux de photos. Là. Par contre, le tableau qui a avancé d'un seul coup et les meubles qui ont bougé. Il y aurait quatre bouts, donc trois morceaux encore. Ça serait situé ici. On ne m'a pas répondu. Vous le trouvez comment jusqu'à là, le jeu ? Bien, pas bien ? Bien. 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 Il ne va pas falloir que je me balade dans la baraque entièrement pour trouver un bout de photo quand même, parce qu'elle ne va pas me laisser pas mal pour l'instant. J'essaie de moins me parler. Je parle trop parce que je suis stressée. Ah, il y a un bout de photo là. Donc ici, j'éteins la lampe. On ne les voit plus. Si je recule. Si je recule. Donc, on voit une femme avec, qui a une sale tête quand même, avec deux gamins. Il manque un bout. Il manque un autre bout de photo. On doit mener juste un tour. Hum. Le problème étant que je suis bloquée moi aussi en fait. Hum... Ah, le problème étant que je suis bloquée moi aussi en fait. je le suis aussi. Un autre bout de photo. Si vous le voyez, vous me le dites. Je ne vois absolument pas d'autres photos. D'autres bout de photo. Par là, il n'y en a pas. Je n'ai aucun accès au tiroir du bureau. Une pendule qui n'a pas d'aiguilles. Il me manque un morceau de photo. Je ne peux pas interagir. Je ne peux pas sortir. Sur le livre, sur la table. Je ne pense pas que ce soit une photo. C'est le message où il parle des morts. Il manque un bout. C'est fou. Par terre, il n'y a rien. Si j'ouvre le placard, je me cache auto. Non, je ne peux pas tourner les pages du bouquin. J'avais juste un truc à prendre. Le problème étant que je ne peux pas passer. Si je m'accroupie. Non. De toute façon, il y a une interaction quand je peux m'accroupir. Un bout de photo. La vache. En plus de foutre la trouille, il y a des énigmes. Je vais bien nettoyer. Je vous dirais qu'au niveau du cœur, ça me va déjà pas mal. Je n'ai pas tenu aussi longtemps quand j'ai test. Un bout de photo. Je n'ai absolument aucune interaction avec le bureau. Il n'y a pas une porte planquée, un truc comme ça. Là, non. Je ne peux pas m'accroupir. En fait, de toute façon, quand je peux faire une interaction de m'accroupir ou me planquer, il y a un autre qui me dit run, de courir. Donc, je cours. Mais là, je ne trouve pas la moitié de photo qui manque. Je ne peux pas sortir. Si je dois trouver le morceau de la photo. Ben oui, mais je ne la trouve pas. Il y a un passage secret, c'est sûr. Salut Mandrin. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Je suis tellement perturbée que je ne t'ai pas vu du tout. Ça va ? Moi, ça ne va pas du tout. Ici, on est d'accord, il n'y en a pas. Donc, il faut trouver le petit morceau de photo. Mais je ne le vois pas du tout. Vous le voyez, honnêtement ? Le problème étant que je suis bloquée. Je n'ai plus aucun accès. Vu que la folle qui veut nous tuer a tout pété là. Je n'ai plus du tout accès à l'extérieur de cette pièce là. Donc là, il y a des bouquins, mais il n'y a rien. Si j'étais que perdue, ça serait bien. Je suis même avec le palpite à 280. J'ai eu les frayures de ma vie en 5 minutes de jeu. 5 ou 10 minutes de jeu. Là, ça va. Le cœur se calme parce que je cherche un morceau de photo en fait. Mais ça ne va pas durer. Non, je n'ai pas d'interaction avec les tiroirs. Je suis allée, mais je ne vois pas de morceau de photo. Et l'autre folle aussi, elle a tout jeté. Donc, le problème, c'est qu'il doit y avoir un truc quelque part. Mais je ne le vois pas en fait. Je peux m'accroupir. De toute façon, ça le met. Mais là, je ne peux pas du tout m'accroupir. Même là, en plein milieu de la pièce, je ne peux pas. Ah là ! Les peaux de vache. Ok. Donc, ça veut dire que l'enfer est reparti pour moi. Le fait de chercher une photo était beaucoup moins ennuyeux. Oh putain. Un portrait de famille. J'étais sur cette photo. Cela voudrait dire que ces personnes sont ma famille. Timmy et mon frère, Ellie et ma soeur. Je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, ce serait lui. Avec ses frères et soeurs. Sa mère. Et qui serait la nounou alors ? Avec un espèce de truc comme quoi. Avec un rond comme si on la pendait quoi. Bon. On a résolu ça. Et du coup, la porte s'est ouverte là. Donc, la folle va encore nous tomber dessus. Cachée. 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 Cachée toi. Ah, puis en face, ça a enlevé l'armoire aussi. Donc, elle peut revenir de tous les endroits quoi. Cachée. 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 Ah oui, pour fermer la porte. Non, non. Tu m'ouvres la porte en grand. Toujours les portes en grand. Jamais sans lumière et ni sans truc quoi. La vache. Là, je n'ai pas de clé. Vous voulez que j'aille vers où ? La gauche ou la droite ? La gauche, on enlève un petit peu. C'est là où elle nous a... Et puis, j'ai le trou. Je ne pourrais pas passer. Ah, là, là. C'est l'orage. En plus, ça me fait des bombes. Ouais. Ben là, oui. C'est sûr quoi. Donc là, ça donne dans l'escalier où elle a essayé de nous tuer la première fois. Je ne peux pas me cacher dans celui-là s'il y a rien. Elle arrive. Ici. C'est bizarre. On se retrouve dans le salon du départ. La baignoire horrifique là. Euh... Alors, est-ce qu'il y aurait des portes qui se seraient débloquées ? Allez, savoir. Là, ici, je n'ai pas de placard pour me planquer en tout cas. C'est sûr et certain. Donc là, monter et descendre. Alors, monter. On y est monté tout à l'heure, mais bon. Allez, savoir. Ça va peut-être débloquer un truc. Ici, ça va vers un endroit, mais je n'ai pas la clé. Je ne peux pas passer. Descendre, ça ne sent pas bon. Mais bon, on n'a pas le choix. Je sens qu'elle va encore me sauter à la poire. C'est obligé. Et là, je n'ai vraiment aucun placard pour me planquer. Là, elle me bouffe. S'il faut que je cours pour retrouver le placard, je ne sais même plus où il est. Et là, c'est l'escalier qui est foutu. Donc, on ne veut pas passer par là. Ils vont me rendre dingue dans ce jeu, je vous le dis. Je n'ai pas que ça à faire que de tourner en rond dans une maison de fou. Là, c'est là où le gamine nous avait dit que sa mère voulait nous tuer. Tout va bien. Ici, je ne peux pas. Là, je ne peux pas passer. Là, il n'y a rien. Aucune clé. On n'a pas trouvé d'ailleurs la clé pour ouvrir la boîte de départ. La boîte à musique. Là, placard pour se cacher. On retient piano, placard pour se cacher. Et pourquoi je fais des choses comme ça ? Franchement, dites-me-le. Pourquoi je fais des trucs comme ça ? Là, c'est là où elle nous avait attaqué le premier coup. Donne-moi une barre comme ça que je lui en colle un coup sur la tête. Quand on est arrivé là, elle est arrivée de la porte là. Mais là, elle ne revient pas. Là, c'est la chambre où il y a l'énigme du truc. La lampe là. Je ne vous cache pas que jouer dans le noir, ça me tue les yeux par contre. Voilà, le mur. Le truc est toujours muré. À part me cacher, j'ai un objectif. Essayer de rester en vie. Ouais, je pense. Je fais partie de la famille. Apparemment, elle cherchait juste à communiquer avec moi. Oui, bien sûr. T'as vu tout à l'heure comme elle a communiqué avec moi. Elle m'a tordu le cou. Et puis, couille, que je craque. Ça a fait. Elle m'a butée. Elle m'a tuée. Donc, je ne pense pas qu'elle avait communiqué. D'ailleurs, la gamine fantôme a dit, maman, on est très en colère après toi. Je ne pense pas qu'elle soit amicale. Ce n'était pas par terre, ça. On est d'accord ? Si, peut-être. Je ne sais pas. Il doit bien y avoir un endroit où je peux aller là maintenant. Je fais partie de la famille. Oui, mais je sais bien. Mais personnellement, je n'ai rien demandé. J'ai juste eu un accident de voiture au bout de ce truc. Il n'y a rien là. Non. Tout à l'heure, ça nous guidait un petit peu. Ça a gratté. Bon, ça ne donnait pas envie d'y aller, mais ça a gratté. Là, on est... Bon. Donc, on revient là. Là où il y a la photo. Je suis partie où tout à l'heure ? Vers la gauche ou vers la droite ? Je ne sais plus du tout. Je crois que je suis partie par là. Oui, il y avait du mur. Euh... Ah, ce jeu de fou. Remarquez, de chercher un petit peu, ça me fait reposer le cœur. Vers la gauche. Par là où je vais, là ? De toute façon, je n'ai pas 5 intuitions. Je serais repartir là. En fait, on n'a pas trouvé la clé. La clé de la boîte à musique, là, au départ. Je ne peux pas rentrer. Ah, cette clé, ce truc là, on ne l'a pas. Ah, cette clé là, il nous la manque. La clé est dans la librairie. En tout cas, niveau glock, ils ont tapé fort quand même. Donc là, on est revenu au départ. C'est la folie, hein ? Est-ce que je peux sortir là, maintenant ? Non, je ne sais pas. Waouh ! C'est mon ombre, ça ? J'ai une tête spéciale. Ici, il n'y a rien. En fait, je suis un gamin, quoi. Je suis un enfant. La librairie. Retourne où tu étais. Le sol est cassé. Je pense que tu peux descendre. Dans le trou, là ? Non, je ne peux pas. Quand je peux faire une interaction, en général, il y a le E qui se met. Donc là, il faut que j'avance. Il va se relever automatique. Mais... Là, je ne peux pas. Là, ça fait comme un mur bloqué. En fait, si je veux aller là-bas, il faut que je fasse tout le tour. Et c'est là où elle nous a attaqués tout à l'heure que... Mais bon, il y a un endroit où on doit pouvoir trouver ce maudite clé. Qu'on a dû rater. On a remarqué encore tellement dans le jeu que... Là, ça remet. La bibliothèque. C'est ici, la bibliothèque. On n'a pas vu de clé jusque-là. On est bien d'accord. Ici, pour moi, c'est une bibliothèque. La clé se trouverait dans la bibliothèque. Ah, le livre, il s'est... Vous avez vu, le livre, il s'est... Ah ouais, non, mais je n'ai plus d'interaction avec. Il s'est refermé. Moi, pour moi, c'est ici, la bibliothèque. C'est une salle de classe, un peu. Là, il n'y a rien. Là, c'était là où il y avait le troisième morceau de photo qu'on a galéré à trouver. Les devs ont fait fort. Sérieusement fort là. Je les remercie encore pour la clé. En tout cas. Je ne regrette pas du tout. Je dis ça pour le moment, mais peut-être que ça ne va pas durer. Là-bas, on l'a fait. Ça peut être que par la gauche. Maintenant, je me méfie de derrière les placards aussi. Portes fermées. Jusque là, aucune porte s'est... Oh, ce truc, elle me fait peur à chaque fois que je t'applique là. J'ai pas d'interaction avec quoi que ce soit ici. On est dans la salle de bain. Ça n'a aucun rapport. Le gramophone. Je n'ai plus aucune interaction avec. Et j'ai pas de placard pour me planquer. Tout va bien. Avec ça, on va rester zen. Je ne pense pas que... Voilà. On y est monté tout à l'heure. Maintenant, il n'y a plus d'interaction. Une vieille machine à couture. Bon. Là-haut, je crois qu'il n'y a rien. Du moins, je ne peux pas ouvrir la porte. Donc... Puis, elle me laisse un peu trop tranquille. Et là, je n'ai pas d'interaction pour pouvoir ouvrir la porte. Là, il n'y a rien dans ce tiroir-là. Rien du tout. La clé se trouverait dans la bibliothèque. Voilà. On est plutôt dans la cuisine. Ah, la note a disparu. Deuxième... 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 t'arrêtes mais vraiment sadique il faudrait mieux me donner des idées là je ne peux pas monter il n'y a pas d'étage c'est l'autre côté qu'on voit mais je ne vois pas du tout comment on peut y aller du moins qu'elle me laisse tranquille c'est principal un petit peu je ne peux pas y aller on a un problème je ne suis pas vraiment dans une bibliothèque là je suis plutôt dans la salle à manger ou dîner je ne sais pas comment ils appellent ça à l'époque la salle du dîner on se retrouve dans le salon où la gamine m'a dit c'est chaud puis tourner dans cette ambiance glauque là c'est il n'y a que dalle première règle de Louis Guis toujours avoir un aspirateur dans un manoir surtout les fantômes c'est clair un ghostbuster là franchement je bloque ici je ne peux pas passer ils ont fermé ça contre une sauvage là on se retrouve au piano je ne vais pas lui faire jouer du piano je ne pense pas que ça ait un rapport ah demain je vais avoir mal aux yeux ça me tue les yeux vous n'avez pas l'idée pour la clé là ? aucun ? personne ? vous me laissez seule face à mon désespoir ? vous n'êtes pas sympa quand même ? on va se retrouver à l'étage ouais voilà est-ce que l'énigme ça ne serait pas justement cette lampe ? c'est ça que je me demande ? non ? ben non c'est ça que je dis est-ce que l'énigme ne serait pas dans la lampe ? mais bon la lampe on la fait tourner 50 millions de fois là je ne peux toujours pas rentrer je pense que ça peut être que ça mais bon ce n'est pas une bibliothèque c'est une chambre d'enfant l'autre couloir lequel ? à droite là ? là il n'y a rien j'aboutis dans une chambre assez chelou je ne peux rien faire je ne peux même pas me planquer c'est bien elle a pété le le placard là où il y a la lumière dans la chambre ici là tu veux mais l'énigme je ne sais pas je pense qu'à mon avis il doit y avoir une énigme ici et ça doit ouvrir je pense que le tiroir je pense que le tiroir là il y a une énigme de toute façon je pense que le tiroir doit s'ouvrir je ne suis pas sûre mais vous en pensez quoi ? dans l'autre couloir où il y a la lumière non pas là où c'est que vous voulez que j'aille en fait ? je suis sûre qu'avec cette lampe il y a un truc je sais comment la lâcher mais non mais si on doit faire ça c'est qu'il y a quelque chose mais quoi ? parce qu'on a tendance à regarder les motifs de la lampe mais oui mais comment la déclencher le problème il est là il fait tourner le plus vite que je peux là je suis à fond le problème c'est que je peux la faire tourner dans le sens comme dans l'autre non il doit y avoir un truc d'alignement là je ne fais pas je n'ai pas de combinaison je peux soit faire tourner vers la gauche comme ça soit faire tourner vers la droite est-ce que ce serait de mettre les anges face à face parce que vous voyez dedans là il y a l'ombre d'un ange mais la lignée je ne peux pas en fait si je fais ça je ne fais que tourner la poignée ça ne fait rien allez à vous de jouer un peu genre 2 à gauche et 6 à droite je ne la connais pas la combi moi je vais bien essayer 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 je ne peux pas m'avancer plus alors on a un médaillon dans l'inventaire alors qu'est-ce que ça nous disait sur la sur la lampe qu'est-ce que je fous avec une loupiote dans mon truc un médaillon en formant une petite photo je suis dessus en compagnie d'une femme dont je ne connais pas le visage ça on a compris et ça un cadre de l'arbre cassé j'ai déjà vu un cadre de l'arbre cassé quelque part je devrais peut-être le rassembler voilà on a un bout de lumière vous savez la lumière qui déconne en bas ça ne serait pas ça où il faut rajouter le morceau de lampe là non ne croyez pas il y a une lampe où il faut que je pose le morceau que j'ai dans mon inventaire dans mon journal mais où ce n'est pas là ce n'est pas ici la seule lampe il n'y a pas de lampe ici vous savez la lampe qui me fait peur qui n'arrête pas de clignoter dans tous les sens ce ne serait pas celle-là et je fais comme Claude-François je m'électrocute seulement il faut que je la retrouve excusez-moi d'habitude j'ai froid mais là j'ai super chaud l'adrénaline elle est en bas je ne sais plus dans quelle pièce justement c'est ça le truc parce qu'il y en a tellement de lampe pété parce qu'il y en a une je ne sais plus où à gauche il faut qu'on trouve une lampe cassée oh la vache que je remonte pourquoi ? pourquoi tu vas me faire remonter ? une lampe cassée remarquez quand on cherche comme ça ce n'est pas trop gênant elle ne nous attaque pas c'est cool je préfère que de devoir courir c'est l'autre pièce vous savez c'est l'autre pièce où il y a cette maudite oh la la je suis dans le cul de sec ce jeu va me rendre en folle on va te faire courir un peu quand même histoire qu'il fasse un peu d'exo en fait comme je n'ai pas vu quand tu t'es fait attaquer tu ne peux pas recommencer ah non je basculerai sur Youtube mais t'inquiète je vais me refaire attaquer elle ne va pas me laisser tranquille elle veut ma peau merci Strike pour ton follow bienvenue à toi sur le live donc vous n'êtes pas d'une grande aide les garçons le balir et là on n'a pas de lampe cassée et là je ne peux pas y aller ok donc ça c'est fait alors du coup il court en boitant ici c'est là qu'elle est pétée la lampe voilà 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 et là elle va me choper ah ça ce n'était pas du tout prévu dans mon programme je vous le dis bonjour non non caché caché faire tourner la lampe cinq fois dans le sens des aiguilles nous nous montre puis trois fois dans le sens inverse j'ai pas eu le temps de lire non non j'y vais pas meurs regarde à gauche alors 5 à droite 3 à gauche 6 à droite vous retenez vous retenez 5 à droite 3 à gauche 6 à droite ok bon lui il queen mais je ne sais pas où il est ah la vache je ne peux pas rentrer là casse toi je le sens pas je me casse je me casse je ne veux pas savoir qui est queen de toute façon je ne le trouve pas je vais m'enlever par où je ne sais plus on va aller à la chambre d'accord dans le placard non non il n'est pas dans le placard il n'y avait pas d'action dans le placard il queen plus ah si queen encore je n'ai pas d'action sur le placard oh il y a une note on n'a pas vu ça fait une semaine Carole nous a quitté depuis qu'il est revenu mais tais toi arrête de jouer de queen depuis qu'il était revenu de son voyage j'étais différent je ne le reconnaissais plus et moi qui pensais qu'il était juste fatigué quel idiote comment ai-je pu ai-je fait pour ne pas le remarquer plus tôt j'aurais pu l'aider chaque jour le regret me détruit à petit feu je n'arrive pas à penser à autre chose je souhaite rejoindre mon Harold mais pour le bien de mes enfants je dois encore vivre dans ce monde maudit mes domestiques se font du souci pour moi elles ont appelé un docteur qui m'a prescrit des médicaments à prendre il m'a affirmé que cela m'aiderait à gérer mon chagrin mais j'en doute sérieusement j'ai perdu l'amour de ma vie toutefois il avait raison sur un point j'allais finir par m'isoler de tout le monde même de mes enfants il m'a remonté il m'a recommandé une de ses amies une nourrice pour s'occuper d'eux ils ont besoin d'une présence maternelle mais j'ai besoin de me reposer et il semble qu'on est sur la photo c'était qui ? c'était nous mais qui nous lui je ne veux pas l'aider mais apparemment il est là mais je ne peux pas y aller non il est derrière là je ne peux pas y rentrer bon ben désolé monsieur je ne peux rien faire pour vous bon on retourne à la chambre on va faire la enfin si je la retrouve je ne peux pas gagner ah non mais il couinait là en fait arrêtez de vous marrer comme des bœufs des bœufs là comme on dit chez moi ce n'est pas marrant reste peur je vous avais dit il n'y a pas besoin de la cam là tu es tombé où là ? il n'y a pas de trou dans le sol allo ? c'est solide là-dessous oh my god elle va me tomber dessus vous avez noté les trucs ? je n'ai pas noté je vous ai fait confiance je vous écoute je ne sais plus si ce n'était pas 5 à gauche au début 5 droites 1, 2, 3, 4, 5, 3, gauche 1, 2, 3, 6 droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça ne fait rien du tout mauvais sens ? 5 à droite 2, 3, 4, 5 à droite 3 à gauche 1, 2, 3, 6 à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 à gauche 5 à gauche 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 non est-ce qu'il faudrait que ça fasse un tour complet ? pourtant il me semblait que le premier c'est dans le sens des aiguilles d'une montre donc c'est vers la droite donc c'est vers la droite 1 c'est pas des sens des aiguilles d'une montre et je peux pas la remettre comme elle était au début faut que je quitte que je quitte que je me relève mais elle est pas comme elle était au début là je vais à contresens comment ça contresens ? vous me dites 5 à gauche là je tourne bien à gauche non là c'est à droite 1 voilà là elle est revenue à 0 d'accord ? donc 1 on est bien à gauche là 1 est-ce que c'est pas un tour entier ? alors 1 2 3 4 5 mais non c'est à gauche là dans le sens des aiguilles d'une montre 3 à droite 1 mais ouais mais il y a des anges partout voilà là il se remet à 0 je ressors est-ce que c'est un coup ou est-ce que c'est un tour complet 1 2 3 4 moi je dirais que c'est à chaque fois que le levier est en haut on va essayer comme ça je vais voir 1 2 3 4 5 il y a 2 anges quasiment en face donc tu fais jamais un tour 1 2 3 et 6 et 6 1 2 3 4 5 6 non il y a 2 anges quasiment en face donc tu fais jamais un tour là je l'ai remise à 0 là elle est en countdown 0 comme si on ne l'avait pas touché parce qu'il me semble que de l'autre quand on a eu la formule tout à l'heure ça disait de commencer par le sens des aiguilles d'une montre donc vers la gauche 1 2 3 4 1 la vache c'est compliqué 1 2 3 on entend une claque attendez alors 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 voilà vous pouvez m'applaudir s'il vous plaît quand même là il y avait un claque deuxième étage corridor s'il vous plaît on applaudit bien fort mais prends la clé il ne va pas la prendre lui maintenant par contre elle ne va pas nous laisser y aller vous n'entendez rien vous êtes d'une mauvaise foi abominable donc réfléchissons peu réfléchissons bien c'est la clé du corridor ça pue je ne sens pas du tout placard pour se cacher placard pour se cacher il n'y en a rien là non il n'y a pas de placard pourquoi il n'y a pas de placard ah putain mais merde pardon excusez moi mais je vous avais dit vous allez en entendre des vertes et des pas mûres je suis navrée ça me sort comme ça use the monocle oh putain moi j'aime appuyez sur M pour sortir ou ranger le monocle d'accord et ça me protège le monocle non non je ne veux pas la fin non 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 je ne veux pas la chercher laissez-moi tranquille l'exemple non 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 c'est le chat super si je sors le monocle ça n'arrête pas de dire find her cherche-la 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 je ne veux pas la chercher elle est bien là où elle est je vous mets au défi de vous mettre en live sur un jeu d'horreur que je me foute de vous quand vous êtes en train de vous moquer de moi comme d'hab les bandes de sadiques que vous êtes use the monocle on n'est pas sadiques nous admirons quand tu as qualité à hurler ben ouais alors c'est quoi ce bazar là find the monocle find her on voit cette puce à faire je ne le sens pas ça me dit tout droit il soule moins le monocle un peu tu as une flèche sur le rond pour t'indiquer oui oui ça me dit d'aller là il y a une fois là regarde il tourne il n'est plus dans le même sens la flèche il y a une goutte dans le potage moi je vous le dis je ne peux plus ressortir de là use the monocle alors ici il y a le monocle en bas à gauche avec ce qu'on a vu avec la direction qui s'affiche il faut que je fasse un pas que je tourne à gauche et à droite je ne sens pas ce truc 1,2,3,4,5,6 1,2,4,5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7 qué,7,8,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7, J,7,7,7,7,7,全 Hemo UK 물어� sobie 1,2,7,8 eten 1,2 1,2 Faut que j'aille tout droit, tout droit puis sur la droite. C'est pas là, hein. Find her. Oh, les énigmes à la con. Alors, ça fait très très mal aux yeux par contre. Si j'enlève le monocle, je vais pas trouver. Donc, ça voudrait dire, si on le fait sans le monocle, là, est-ce que c'est pas là, dans les chiottes avec le monocle, qu'il y aura un passage là? Test. C'est bizarre ça faire. Hmm. 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 1, 2, je pense aussi que là c'est au niveau du mur mais le problème il est que je ne trouve pas alors si on regarde le dessin ça passe à partir du dessin au sol 1,2 alors tout droit 1,2,3,4 tout droit 4 pas en avant tourner à gauche 2 pas et tourner à droite 4 pas en avant 4 pas en avant 2 pas à droite je suis pas sûre je suis là 1,2,3,4 1,2,3 yes je peux lâcher mon ocle là oh non 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 caché caché placard placard bonjour la poupée je suis ton père je peux t'aider mais nous avons aussi besoin de toi ouais mais moi j'ai pas signé pour ça je te souviens pas d'avoir eu un père vous m'empetez si tu es ici c'est à cause de nous tu dois mettre fin au sortilège qui nous accable depuis 12 ans c'est 12 années passées depuis le moment où nous t'avons sauvé au prix de nos vies depuis nous sommes enfermés ici à tout jamais nous ne pourrons pas nous libérer sans ton aide tu es le seul qui puisse le faire ils sont gentils hein je les aime beaucoup où êtes-vous ? mon âme se trouve dans ce poupée tu dois retrouver tous les membres qui lui manquent pour mettre fin au sortilège comment les trouver ? la carte la carte planche Ouija un esprit m'a contacté par le lien à planche Ouija et a affirmé qu'il était mon père je ne comprends pas je ne me souviens pas de mon père la carte la carte la carte vous voyez il faut que je clique sur Ouija non qu'il fallait d'accord 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 et tu me bouffes si je m'approche ? ces poupées là je les aime pas hein non non la carte je sens que la folle va me tomber dessus la carte alors qu'on aide qu'on aide hein qu'on m'en faut c'est cool alors faut que je reconstitue une poupée à l'aide d'une carte que je n'ai pas et là je peux pas rentrer non est-ce que ce serait avec le non je pense pas hein ça marche pas il n'y a pas de à travers le mur non il n'y a rien avec le le mode du monocle c'est pas la carte où tu as pris le monocle hein la carte où j'ai pris le monocle ouais bah elle est en face de moi là le premier membre de la poupée la carte a changé je vais avoir besoin du monocle pour savoir où commencer à chercher les membres de la poupée oh non 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 c'est pas vrai alors un deux trois quatre cinq pas en avant ok je suis vraiment obligée de faire ça hein parce que là je la vois pas m'attaquer en fait et je vois pas du tout les placards avec ce mode là stop monocle il va falloir que je reste avec le monocle mais je vais me faire buter elle va me tuer je n'y vois absolument rien 1 2 3 4 5 6 pas et à droite 2 3 4 5 6 ça se complique là parce que moi je le vois pas le monocle je me rappelle plus c'était 6 pas ils sont partout il y a des monocles partout 5 6 6 6 6 7 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 16 15 16 il faut que je monte c'est clair c'est clair que je vais tomber sur la grand mère mais j'y vois pas du tout quand j'ai le monocle en main j'y vois pas du tout on est venu ici déjà parce que là je suis complètement perdue je suis pas par où je suis passée avec la vue monocle faut que je monte on n'est pas venu là si si oui honnêtement la cachée non pas cachée on peut pas monter c'est là on a pris le code de la lampe monter je monte je monte monocle hé mais je peux pas passer là j'ai pas accès hein c'est là où on a pris le code de la lampe non mais je pouvais pas rentrer dedans je me suis paumée complètement là monter je là je sais pas du tout je comprends plus en fait hein parce que si je suis le monocle comme ça j'y vois pas si elle m'attaque elle me tue là la porte avec le pentagramme c'est une bonne question la porte avec le pentagramme parce que j'ai tellement fouiné à droite à gauche c'est là non ? là donc si j'use le pentagramme ici voilà quoi et ça serait pas le dessin de de la porte où il y a le le dessin de sorcière là plutôt ? non le problème c'est que les pentagrammes si je me mets comme ça j'en ai un là qui me dit d'aller vers là et l'autre il me dit d'aller là bas c'est un mets je peux pas passer là j'en ai un aussi un pentacle il y a quatre morceaux de poupées à trouver quand même je vais pas vous voir mais il y en a quatre il est mal barré et si je monte sans suivre le pentagramme je monte histoire de voir je me fais tuer c'est ça ? oh putain je sens pas du tout cette affaire j'aime jamais rester dans le noir c'est pas que j'aime pas mon oncle mais j'y vois pas avec cacher elle va m'attaquer elle va m'attaquer je le sens 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 je sens pas l'affaire quoi le truc là avec le monarque j'y vois pas j'ai pas une vue il faut que je me planque il faut que je me planque je sais pas la clé qu'on a trouvé dans la dans l'énigme de la lampe c'était ça nous a permis d'ouvrir la porte en face tu avais une note dans l'autre pièce il me semble ah ouais de toute façon on est au bout du couloir ici il n'y a pas de notes ce que je pourrais faire c'est avec le pantacle enfin le monocle regardez là je ne le sens pas ici il n'y a rien on est bien d'accord il y a des monocles partout il n'y a rien il n'y a rien omnibulé par le monocle je vais passer à côté de quelque chose ça me dit d'aller par là mais là je ne peux pas y aller il y en a un autre qui me dit d'aller là-bas il n'y a rien 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 la vue comment lui échapper avec cette vue-là je ne vois que d'alarme pour faire quelque chose je ne sais pas oh cool des chiffres romains on n'a pas trouvé le on n'a pas trouvé de code avec des chiffres romains je peux pas passer et là on en vient c'est un petit peu compliqué quand même là de l'autre côté où on ne pourrait pas passer tout à l'heure là c'est une attaque chez un homme mort parce que là il n'y a aucun placard active mon ocle pour trouver la jambe ah ouais mais le problème c'est que le monocle regarde la vue que j'ai si je dois me planquer parce qu'elle m'attaque je vais être mal hein elle va me buter là ça me met un pantacle ici derrière ce mur là et ça en met une autre là c'est assez varié là les choix assez space l'affaire non on n'a pas encore trouvé la clé de la boîte à musique là il y a un pantacle derrière ce mur ce sera à l'étage d'en bas je vois que ça je peux me planquer je sais même pas si je retrouverai la porte avec cette vision là c'est déjà ça tue les yeux j'ai des pantacles partout en fait donc mais sûrement pas à cet étage là rien n'a pas donc ça serait de redescendre alors vous en pensez quoi on redescend donc là c'est là où on a trouvé le truc du pantacle alors qui aurait une idée là-dessus petite pause de deux secondes je reste avec vous mais petite pause de deux secondes qui aurait une idée sur cette énigme là je fais souffler mes yeux un peu j'allume t'es pas obligé de garder cette vision continue parce que ça tue vraiment les yeux je bois un petit coup essayez de me trouver des idées là les garçons là on 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 parce que là autant pour la lampe ça a été compliqué mais là j'avoue qu'on a des pentacles un petit peu partout qui s'affichent et c'est assez compliqué de savoir là où il faut aller sachant que je peux pas m'approcher non plus si j'éteins on y voit pas mieux ça fait des espèces de schémas on a une grande pièce avec un point d'interrogation à droite ouais les 6 pas ça marche pas 6 pas à partir de la jambe du truc tu dois trouver en priorité le symbole de la jambe oui mais le problème c'est que j'ai des pentacles partout si je me mets en mode monocle j'en ai un là il y en a un autre là à travers les murs un autre là à travers le mur et quand je me mets comme ça le pentacle parle plus de attendez faut dire qu'en bas c'est noir quand même les 4 petits schémas là en bas parce que si je mets le monocle le monocle le monocle je sais plus où vous voyez ça part d'un ça me fait penser à ce qu'il y avait à la porte vous savez là le hiéroglyphe le hiéroglyphe que je disais tout à l'heure oh une porte de sorcière ça me fait penser à celui là et à ce moment ouais mais la porte elle est à gauche donc je peux pas faire 6 pas et qu'est-ce que c'est en haut à droite là cette espèce de dessin qui ressemble à une fleur avec un point d'interrogation c'est là le problème c'est que là j'arrive pas à capter des dessins de jambes j'en ai partout en même temps m'aimé me court pas après tout va bien mon coeur va bien pour retrouver la porte avec le dessin de la sorcière je pensais aussi mais c'est pas à cet étage en fait c'est complètement en bas au tout début du jeu la sorcière la porte de la sorcière elle est là elle est juste là sur la gauche voilà je n'ai plus rien pour me planquer c'est un malataquin le truc il est là là si j'enclenche là non non dans la chambre non oh il y en a partout c'est ça c'est ça le problème je ne sais pas où aller c'est ça le problème mais là je ne peux pas passer je vois que dalle je vais me faire quick ça c'est la salle du piano c'est ça le problème c'est la salle du piano qui ne peux pas faire c'est la salle du piano et je sais pas quand même tu es là bah tu es là c'est pas tu es là et tu es là là je sais pas oui ah je sais pas je ne peux pas passer là super stressant super stressant ... ... Je ne trouve pas du tout. ... 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 je peux ouvrir les portes avec le monocle non on n'a pas trouvé la clé pourquoi il m'amène vers ce flagant il me semble que j'ai chopé un bras de poupée cette vision est atroce par contre merci pour la réponse donc tu as trouvé la bibliothèque ne reste pas avec je suis obligé parce que sinon je ne le vois pas le truc est là je ne vous cache pas que ce n'est pas super agréable au niveau des yeux ça c'est un beau C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne comprends pas là. Honnêtement, je ne comprends pas là. Là, ça serait à l'étage au-dessus maintenant. Fred ! Ce n'est pas super extraordinaire. Je vous le dis, pour les yeux, pour le mal de crâne, ce n'est pas génial ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça monte là-haut. Mais... Oh, ce truc de fou. C'est bizarre, ça fait un moment qu'elle ne m'a pas attaqué quand même. Sérieux, quoi. Et il nous manque une clé de toute façon. Il nous manque la clé de la boîte à musique. C'est parti. 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 Là, je ne vois vraiment pas. pour être honnête. Là, je ne sais pas du tout. Ben, écoute, on va en rester là pour ce premier Saturday Night aurore de Shirelle. Ce que je vous propose, c'est que samedi prochain, on essaye de voir la suite. On le voit en deux parties. Parce que là, au niveau des yeux, franchement, ça tue. Ça tue énormément. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Tout ça, je vais le rebasculer sur YouTube. Et puis, je pense qu'on fera la partie 2. Ben, samedi prochain. Samedi prochain. Parce que là, au niveau des yeux, je ne peux plus. Ça me nie que les yeux. C'est une horreur. A moins que vous ayez une solution dans le tchat, là, vu que vous êtes assez nombreux, quand même. Est-ce que vous voyez une solution ? Dur et marrant de t'entendre ruler. Tu m'étonnes. Mais là, je ne vois pas du tout. J'ai beau tourner en rond, je suis redescendue en bas. Là, cette vue-là ne me gêne pas au niveau des yeux. Mais au bout d'un moment, l'autre vue est assez pénible, je trouve. Et là, je ne comprends pas du tout où il faut aller. On était très proche tout à l'heure. Ça montrait un truc en haut. Mais c'est tout, quoi. Et puis, ce n'est pas là. Là, il y a des poupées, oui, effectivement. Et on n'a toujours pas la clé de la boîte à musique, de toute façon. On ne l'a pas trouvé. Donc, ce que je pense, c'est qu'on en reste. Passe une bonne nuit. Repose-toi bien, sans cauchemar. Bientôt, il n'y a pas de souci. Ce que je pense, c'est qu'on le continuera samedi prochain. On fera la partie 2. Je vais rebasculer cette partie. Il y a quand même 2h44 de live. Donc, c'est presque 3h qu'on est sur le jeu. J'aurais eu des belles frieurs. Je vais être honnête avec vous. J'aurais fait des bombes. Après, ça se calme un petit peu. Parce qu'elle ne nous attaque pas toutes les 2 secondes. Mais je pense que là, elle va sérieusement nous empêcher d'attraper les poupées qui vont nous permettre de les sauver. Donc, je vous propose de voir ça le samedi prochain. Si tout le monde est d'accord. Pareil, ce sera à 22h. Et puis, on voit pour la fin de ce jeu. Je le reprendrai de toute façon. Je vais le rebasculer sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez le lien juste en dessous. D'accord ? Et en fonction du nombre de vues, des commentaires, si vous avez envie, samedi prochain, qu'on fasse la suite ou pas du tout, vous me le direz dans les commentaires sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Sur ce, moi, je vais vous faire plein de bibis, plein de zouzous. Ça m'embête de l'arrêter là. Parce qu'honnêtement, il est très prenant. Mais là, tournez en rond, tournez en rond. Puis avec cette vue-là qui est très, très, je vous assure, très pénible. Je ne sais pas pour vous comment ça rend. Mais alors, moi, personnellement, au niveau des yeux, c'est mortel. Donc, je verrai en fonction de comment c'est perçu sur YouTube en repostant le live. Et bien, à ce moment-là, je verrai si samedi prochain, on le continue ou si on part sur un autre jeu d'horreur. OK ? Donc, sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Je ne sais pas si je peux sauvegarder comme je veux, je pense. Et puis, on se retrouve samedi prochain pour le Saturday Night Shirel Horror Show. Et après, demain, c'est all you home, etc., etc. Mais vous avez les let's play sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui étaient sur le live, André, Fredo, Numéro, ça marche. Gros bisous tout le monde. Merci beaucoup. Si d'ici là, vous trouvez une solution, vous n'hésitez pas. Vous allez sur la chaîne YouTube. Vous me le mettez en commentaire sur la vidéo que je vais reposter là. Enfin, le live que j'ai reposté. Et puis, on se retrouve samedi prochain pour la suite. Fred, tu te rebascules ou pas sur Skype ? Tu me dis. Et puis, à ce moment-là, on voit ça en fonction des retours qu'il y a sur YouTube. Merci en tout cas à vous tous d'être passés. C'était sympa. J'espère que vous vous êtes bien marrés. Voilà. Et puis, on voit ça pour samedi prochain. Allez, des bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada